Sous-titrage ST' 501 La cafetière Théophile Gautier, 1831 J'ai vu sous de sombres voiles onze étoiles, la lune, aussi le soleil, me faisant la révérence en silence, tout le long de mon sommeil, la vision de Joseph. Chapitre 1 L'année dernière, je fus invité ainsi que deux de mes camarades d'atelier, Arrigo Coïc et Pedrino Borgnoli, à passer quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps, qui à notre départ promettait d'être superbe, s'avisa de changer tout à coup. Et il tomba tant de pluie que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d'un torrent. Nous enfoncions dans la bourbe jusqu'aux genoux. Une couche épaisse de terre grasse s'était attachée aux semelles de nos bottes. Et par sa pesanteur, ralentissaient tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous étions harassés. Aussi, notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos baillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes soupés, nous fit conduire chacun dans notre chambre. La mienne était vaste. Je sentis, en y entrant, comme un frisson de fièvre, car il me sembla que j'entrais dans un monde nouveau. En effet, l'on aurait pu se croire au temps de la Régence, avoir les dessus de portes de boucher représentant les quatre saisons, les meubles surchargés d'ornements de rocailles du plus mauvais goût et les trumeaux des glaces sculptés lourdement. Rien n'était dérangé. La toilette couverte de boîtes à peigne, de houppes à poudrer, paraissait avoir servi la veille. Deux ou trois robes de couleur changeantes, un éventail semé de paillettes d'argent, jonchait le parquet bien ciré et, à mon grand étonnement, une tabatière d'écailles ouverte sur la cheminée était pleine de tabac encore frais. Je ne remarquais ces choses qu'après que le domestique, déposant son bougeoir sur la table de nuit, m'eût souhaité un bon somme. Et, je l'avoue, je commençais à trembler comme la feuille. Je me déshabillais promptement, je me couchais, et pour en finir avec ces sautes frayeurs, je fermais bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille. Mais il me fut impossible de rester dans cette position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague, mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner et de voir. Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque et de belles dames aux visages fardés et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent. Mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front. Mes dents s'entrechoquèrent à se briser. Une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna onze heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps et, lorsqu'il fut éteint, tout à fait. Oh non ! Je n'ose pas dire ce qui arriva. Personne me croirait et l'on me prendrait pour un fou. Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprima le mouvement, se prit à souffler le feu, en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée et se dirigea, clopin clopant, vers le foyer où elle se plaça entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler et, agitant leurs pieds d'ortillers d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. Chapitre 2 Je ne savais que penser de ce que je voyais, mais ce qui me restait à voir était encore bien plus extraordinaire. Un des portraits, le plus ancien de tous, celui d'un gros joufflu à barbe grise, ressemblant ainsi m'éprendre à l'idée que je me suis faite du vieux sire John Falstaff, sorti en grimaçant la tête de son cadre et, après de grands efforts, ayant fait passer ses épaules et son ventre rebondi entre les aies étroits de la bordure, sauta lourdement par terre. Il n'eut pas plutôt pris à l'aine qu'il tira de la poche de son pourpoint une clé d'une petitesse remarquable. Il souffla dedans pour s'assurer si la forure était bien nette et il l'appliqua à tous les cadres les uns après les autres. Et tous les cadres s'élargirent de façon à laisser passer aisément les figures qu'il renfermait. Petits abés poupins, douairières sèches et jaunes, magistrats à l'air grave ensevelis dans de grandes robes noires, petits maîtres en bas de soie en culotte de prunelle, la pointe de l'épée en haut, tous ces personnages présentaient un spectacle si bizarre que malgré ma frayeur je ne pus m'empêcher de rire. Ces dignes personnages s'assirent. La cafetière sauta légèrement sur la table. Ils prirent le café dans des tasses du Japon blanches et bleues qui accoururent spontanément de dessus d'un secrétaire, chacune d'elles munies d'un morceau de sucre et d'une petite cuillère d'argent. Quand le café fut pris, tasses, cafetière et cuillère disparurent à la fois. Et la conversation commença. Certes, la plus curieuse que j'ai jamais ouïe, car aucun de ces étranges causeurs ne regardaient l'autre en parlant. Ils avaient tous les yeux fixés sur la pendule. Je ne pouvais moi-même en détourner mes regards et m'empêcher de suivre l'aiguille qui marchait vers minuit à pas imperceptible. Enfin, minuit sonna. Une voix dont le timbre était exactement celui de la pendule se fit entendre et dit « Voici l'heure, il faut danser. » Toute l'assemblée se leva. Les fauteuils se reculèrent de leurs propres mouvements. Alors, chaque cavalier prit la main d'une dame et la même voix dit « Allons, messieurs de l'orchestre, commencez ! » J'ai oublié de dire que le sujet de la tapisserie était un concerto italien d'un côté et de l'autre une chasse au cerf où plusieurs valets donnaient du corps. Les piqueurs et les musiciens qui jusque-là n'avaient fait aucun geste inclinèrent la tête en signe d'adhésion. Le maestro leva sa baguette et une harmonie vive et dansante s'élança des deux bouts de la salle. On dansa d'abord le menuet. Mais les notes rapides de la partition exécutée par les musiciens s'accordaient mal avec ses graves révérences. Aussi, chaque couple de danseurs au bout de quelques minutes se mit à pirouetter comme une toupie d'Allemagne. Les robes de soie des femmes froissées dans ce tourbillon dansant rendaient des sons d'une nature particulière. On aurait dit le bruit d'elles d'un vol de pigeons. Le vent qui s'engouffrait par-dessus les gonflait prodigieusement de sorte qu'elles avaient l'air de cloches en branle. L'archet des virtuoses passait si rapidement sur les cordes qu'il en jaillissait des étincelles électriques. Les doigts des flûteurs se haussaient et se baissaient comme s'ils eussent été de vif argent. Les joues des piqueurs étaient enflées comme des ballons et tout cela formait un déluge de notes et de trilles si pressées et de gammes ascendantes et descendantes si entortillées si inconcevables que les démons eux-mêmes n'auraient pu deux minutes suivre une pareille mesure. aussi c'était pitié de voir tous les efforts de ces danseurs pour rattraper la cadence ils sautaient cabriolaient faisaient des ronds de jambes des jetés battus et des entrechats de trois pieds de haut tant que la sueur leur coulant du front sur les yeux leur emportait les mouches et le phare mais ils avaient beau faire l'orchestre les devançait toujours de trois ou quatre notes la pendule sonna une heure ils s'arrêtèrent je vis quelque chose qui m'était échappé une femme qui ne dansait pas elle était assise dans une bergère au coin de la cheminée et ne paraissait pas le moins du monde prendre part à ce qui se passait autour d'elle jamais même en rêve rien d'aussi parfait ne s'était présenté à mes yeux une peau d'une blancheur éblouissante des cheveux d'un blond cendré de longs cils et des prunelles bleues si claires et si transparentes que je voyais son âme à travers aussi distinctement qu'un caillou au fond d'un ruisseau et je sentis que si jamais il m'arrivait d'aimer quelqu'un ce serait elle je me précipitais hors du lit d'où jusque là je n'avais pu bouger et je me dirigeais vers elle conduit par quelque chose qui agissait en moi sans que je puisse m'en rendre compte et je me trouvais à ses genoux une de ses mains dans les miennes causant avec elle comme si je l'eusse connue depuis vingt ans mais par un prodige bien étrange tout en lui parlant je marquais d'une oscillation de tête la musique qui n'avait pas cessé de jouer et quoi que je fusse au comble du bonheur d'entretenir une aussi belle personne les pieds me brûlaient de danser avec elle cependant je n'osais lui en faire la proposition il paraît qu'elle comprit ce que je voulais car levant vers le cadran de l'horloge la main que je ne tenais pas quand l'aiguille sera là nous verrons mon cher Théodore je ne sais comment cela se fit je ne fus nullement surpris de m'entendre ainsi appeler par mon nom et nous continuâmes à causer enfin leur indiqué sonna la voix au timbre d'argent vibra encore dans la chambre et dit Angela vous pouvez danser avec monsieur si cela vous fait plaisir mais vous savez ce qui en résultera n'importe répondit Angela d'un ton boudeur et elle passa son bras d'ivoire autour de mon cou prestissimo cria la voix et nous commençâmes à valser le sein de la jeune fille touchait ma poitrine sa joue veloutée effleurait la mienne et son haleine suave flottait sur ma bouche jamais de la vie je n'avais éprouvé une pareille émotion mes nerfs tressaillaient comme des ressorts d'acier mon sang coulait dans mes artères en torrent de lave et j'entendais battre mon cœur comme une montre accrochée à mes oreilles pourtant cet état n'avait rien de pénible j'étais inondée d'une joie ineffable et j'aurais toujours voulu demeurer ainsi et chose remarquable quoique l'orchestre eût triplé de vitesse nous n'avions besoin de faire aucun effort pour le suivre les assistants émerveillés de notre agilité criaient bravo et frappaient de toute leur force dans leurs mains qui ne rendaient aucun son Angela qui jusqu'alors avait valsé avec une énergie et une justesse surprenantes parut tout à coup se fatiguer elle pesait sur mon épaule comme si les jambes lui eussent manqué ces petits pieds qui une minute auparavant effleuraient le plancher ne s'en détachaient que lentement comme s'ils eussent été chargés d'une masse de plomb Angela vous êtes las lui dis-je reposons-nous je le veux bien répondit-elle en s'essuyant le front avec son mouchoir mais pendant que nous valsions ils se sont tous assis il n'y a plus qu'un fauteuil et nous sommes deux qu'est-ce que cela fait mon bel ange je vous prendrai sur mes genoux chapitre 3 sans faire la moindre objection Angela s'assit m'entourant de ses bras comme d'une écharpe blanche cachant sa tête dans mon sein pour se réchauffer un peu car elle était devenue froide comme un marbre je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cette position car tous mes sens s'étaient absorbés dans la contemplation de cette mystérieuse et fantastique créature je n'avais plus aucune idée de l'heure ni du lieu le monde réel n'existait plus pour moi et tous les liens qui m'y attachent étaient rompus mon âme dégagée de sa prison de boue nageait dans le vague et l'infini je comprenais ce que nul homme ne peut comprendre les pensées d'Angela se révélant à moi sans qu'elle eût besoin de parler car son âme brillait dans son corps comme une lampe d'albâtre et les rayons partis de sa poitrine perçaient la mienne de part en part l'alouette chanta une lueur pâle se joua sur les rideaux aussitôt qu'Angela l'aperçut elle se leva précipitamment me fit un geste d'adieu et après quelques pas poussa un cri et tomba de sa hauteur saisie d'effroi je m'élançai pour la relever mon sang se fige rien que d'y penser je ne trouvais rien que la cafetière brisée en mille morceaux à cette vue persuadée que j'avais été le jouet de quelque illusion diabolique une telle frayeur s'empara de moi que je m'évanouis chapitre 4 lorsque je repris connaissance j'étais dans mon lit Arrigo Coïc et Pedrino Borgnoli se tenaient debout à mon chevet aussitôt que j'eus ouvert les yeux Arrigo s'écria ah ce n'est pas dommage voilà bientôt une heure que je te frotte les tempes d'eau de colonne que diable as-tu fait cette nuit ce matin voyant que tu ne descendais pas je suis entrée dans ta chambre et je t'ai trouvé tout du long et tendu par terre en habit à la française serrant dans tes bras un morceau de porcelaine brisé comme si c'eût été une jeune et jolie fille par Dieu c'est l'habit de noces de mon grand-père dit l'autre en soulevant une des basques de soie fond rose à ramage vert voilà les boutons de strass et de filigrane qu'il nous vantait tant Théodore l'aura trouvé dans quelques coins et l'aura mis pour s'amuser mais à propos de quoi t'es-tu trouvé mal ajouta Borgnoli cela est bon pour une petite maîtresse qui a des épaules blanches on la délasse en lui ôte ses colliers son écharpe et c'est une belle occasion de faire des minauderies ce n'est qu'une faiblesse qui m'a pris je suis sujet à cela répondis-je sèchement je me levais je me dépouillais de mon ridicule accoutrement et puis l'on déjeunât mes trois camarades mangèrent beaucoup et burent encore plus moi je ne mangeais presque pas le souvenir de ce qui s'était passé me causait d'étranges distractions le déjeuner fini comme il pleuvait à verse il n'y eut pas moyen de sortir chacun s'occupa comme il put Borgnoli tambourina des marches guerrières sur les vitres Arrigo et l'hôte firent une partie de dames moi je tirais de mon album un carré de vélin et je me mis à dessiner les linéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon sans que j'y eusse songer le moins du monde se trouvaient représentés avec la plus merveilleuse exactitude la cafetière qui avait joué un rôle si important dans les scènes de la nuit c'est étonnant comme cette tête ressemble à ma soeur Angela dit l'hôte qui ayant terminé sa partie me regardait travailler par-dessus mon épaule en effet ce qui m'avait semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux et mélancolique d'Angela de par tous les seins du paradis est-elle morte ou vivante m'écriai-je d'un ton de voix tremblant comme si ma vie eût dépendu de sa réponse elle est morte il y a deux ans d'une fluxion de poitrine à la suite d'un bal hélas répondis-je douloureusement et retenant une larme qui était près de tomber je replaçai le papier dans l'album je venais de comprendre qu'il n'y avait plus pour moi de bonheur sur la terre de la terre d'une famille et de la terre de la terre de la terre Sous-titrage ST' 501